David, tu sais, dans la vie, j'admire bien des choses chez toi, mais entre autres, ton authenticité et ta capacité d'être vulnérable. Je pense que ça va bien avec la chronique que tu vas nous présenter. Absolument, absolument. Puis, tu sais, j'ai envie de vous le mettre un petit peu en contexte à la maison. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de spécial, parce que, tu sais, c'est facile de nous regarder à la télévision et de se dire, bon, c'est bien, tu sais, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, M. Bonheur, Mme Bonheur, ça va tout le temps bien, leurs affaires, tout est correct, puis c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, du moins, pas tout le temps, on vit chacun de nos côtés, on vit des fois des épreuves et des choses, des trucs à relever. Puis moi, il y a quelques mois de ça, j'ai vu quelque chose de très difficile. M'arrête. C'était pas si difficile que ça, mais l'étiquette que j'avais à poser sur l'événement, c'était que c'était très difficile. Pour vous mettre en contexte rapidement, je participais à un grand événement qui rassemblait 11 des plus grands conférenciers au Québec. Un gros événement, tu sais. Et moi, j'étais le huitième. Et on avait un très court moment, on parle de 11 minutes pour passer un message d'espoir et d'inspiration percutant pour toucher les gens. Et là, au fur et à mesure que les gens s'en venaient et passaient, les conférenciers passaient, moi, j'étais le huitième, plus ça allait et plus j'étais dans un état de performance. C'est-à-dire que, tranquillement, pas vite, je me disais, il faut que j'ai les impressions, il faut que je sois bon, il faut que je sois over the top. Quand je suis arrivé sur scène, la pression était terrible parce que moi, je souffre un petit peu des fois du syndrome de Mr. Perfect. Je veux performer, je veux être bon, je veux être sûr que le monde m'aime. Quand j'ai embarqué sur scène, j'étais tellement stressé que je n'étais plus pantoute dans mon cœur, j'étais dans ma tête. Ça a commencé et ça a pris trois minutes. Après trois minutes, imaginez ça, là, j'en rie, là. Blas total devant 800 personnes, 10 de mes collègues que je respecte le plus. Je ne savais plus ce que je disais, j'étais complètement mélangé. J'ai gelé comme un chevreuil sur l'autoroute avec des lumières, là, tu sais, d'une voiture qui s'en vient. J'ai complètement gelé. Alors là, tu vas te demander, mais David, qu'as-tu fait? Oui, bien sûr. Évidemment. Tu n'as pas sauvé en courant. Et tu sais, à ce moment-là, je vivais vraiment une crise. Pour moi, c'était comme, imaginez, là, tu es devant 800 personnes, puis tu perds la carte. Puis moi, quand je suis nerveux, j'ai chaud. Oui. Et là, j'avais chaud, j'ai sué un litre et demi, là. C'était quelque chose, mon affaire. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, là, j'ai deux choix. Soit que je me sauve en courant ou que j'utilise une petite séquence pour m'aider à m'en sortir. Alors, je vous donne quatre choses que j'ai faites qui m'ont vraiment beaucoup aidé à surmonter cette crise-là. La première, j'ai reconnu ce qu'il était. C'est essentiel si tu veux t'en sortir dans un moment de crise que tu reconnaisses qu'à ce moment-là, il y a une crise qui est en train de se produire. Tu ne peux pas être dans le déni, tu ne peux pas faire comme si elle n'était pas là parce que sinon, elle va rester jusqu'à temps que tu la reconnaisses. Non, c'est la conscience, oui, tout à fait. Donc, j'ai reconnu qu'elle était là. La première chose que j'ai fait ensuite de ça, la deuxième en fait, c'est que j'ai accepté ma vulnérabilité. Et la manière que je l'ai fait, c'est que j'ai dit à tout le monde qui était présent, excusez-moi. Ça fait quand même sept ans que je suis conférencier professionnel, j'ai donné des centaines et des centaines de conférences. J'ai dit aux gens qui étaient là, excusez-moi, je suis tellement nerveux, je voulais tellement vous toucher, puis venez vous chercher, puis vous faire vibrer que je suis passé de mon cœur à ma tête, puis là, je ne sais pas où je suis, je suis mélangé, je suis stressé bien raide. Bien, crois-le ou non, j'ai eu quasiment un standing ovation, les gens se sont mis à m'applaudir parce que c'était vrai ce que je disais. J'étais authentique et j'étais dans ma vulnérabilité. Ensuite de ça, la troisième étape est venue parce qu'évidemment, à un moment donné, il faut quand même que tu continues. Alors donc, j'ai continué d'avancer. Puis quand ça devient difficile, le truc ultime, moi je pense que c'est un peu comme le vélo, c'est Einstein qui disait ça. Tu ne peux pas te concentrer à pédaler puis regarder les pédales parce que sinon, c'est sûr que tu perds l'équilibre puis tu tombes. Il faut que tu regardes en avant. Alors même si c'est difficile, continue de regarder en avant un coup de pédale à la fois, un pas à la fois, une respiration à la fois si c'est nécessaire pour passer à travers. Et puis finalement, ça, c'est arrivé plus tard. Ce n'est pas arrivé sur le coup, je vous le dis, ça m'a pris 400 jours de gérer. Je le rotais, je n'étais pas fier de moi, je me jugeais beaucoup, je me persécutais, je me flagellais. Mais je me suis rappelé à un moment donné que ce n'est pas un événement qui va définir qui est tué comme individu. Ça peut influencer qui tué, mais ça ne définit pas qui tué. Un événement, ce n'est pas une vie, ce n'est pas une personne, c'est un événement à point. Non, si tu le mets sur toute ta vie, je veux dire, ce n'est pas si pire. Puis il y a là-haut de ce, là-haut de ce, en fait, qui disait, puis j'aime bien cette phrase-là, que l'échec est le fondement de la réussite. Alors, tu sais, l'échec, ce n'est qu'une question de perception parce qu'en fait, c'est un apprentissage. Puis c'est des pas, parce que tous ceux qui ont eu bien du succès dans la vie ont eu beaucoup d'échecs aussi en général. Exact. Tu parlais de bicycles, je pensais aussi, tu sais, on dit aux gens, quand tu es tombé à la bicyclette, dépêche-toi de rembarquer sur la bicyclette. Comme un cheval. C'est ça. C'est pas un cheval, tu dis donc. Non, c'est tout un cheval, un bicyclet. Un cheval, un bicyclet, une moto, un cours de tennis. Peu importe le moyen de transport, rembarque, rembarque, dépêche-toi de rembarquer. Merci, David, merci infiniment. En fait, je vais vous faire une confidence, il m'avait écrit un courriel après cet événement-là. Puis je te jure, j'ai lu ton courriel, puis j'étais émue aux larmes, puis en même temps, je me disais, meuillez donc bien beau. Moi, je n'étais pas émue, j'étais juste aux larmes tout court à ce moment-là. Merci.